Salut à tous c'est DS, ce soir pour une vidéo sur mincraft et toujours sur notre serveur de la SS-117 afin de vous présenter les nouveautés et tout ce que l'on a intégré depuis les fois passées. Alors là je vais rentrer un petit peu à l'intérieur. Alors toute cette partie là pour ceux qui ont vu les premières vidéos vous connaissez, ça n'a pas vraiment évolué. Alors je vais manger un petit peu de gâteau, toujours laisser à l'entrée pour les invités, et vous montrer un petit peu ce qui a été fait. Donc là actuellement on a créé une sorte de passerelle en hauteur qui permet de rejoindre un départ de mincarte et en fait qui permet d'aller dans les quatre directions différentes. Alors là en fait ce qu'on a fait c'est une sorte de, un peu comme dans les films de science fiction avec ses vaisseaux spatiaux dans les airs et ses halo de couleur, on a fait une sorte de téléporteur juste avec de l'eau, vraiment très basique. On s'est fait une petite rupture de champignons, toujours avec la technique de mettre les champignons dans les coins et d'attendre que ça pousse. Donc il y en a des deux côtés. Juste ce d'en haut. Juste ce qu'il faut en fait de lumière pour que les plantes puissent pousser, enfin le blé puisse pousser et que les champignons puissent pousser également. Et en fait quand on arrive donc on a quatre directions et chaque direction amène à différents endroits. Donc là on peut récolter du bois si on avait envie. C'est-à-dire que certains l'ont fait et n'ont pas terminé. On fait une petite culture de melon également avec les graines que l'on récolte, enfin qu'on retrouve dans les grottes principalement. Et là bon actuellement c'est pas terminé mais il y a un second étage qui est en train d'être fait avec la source d'eau qui est ici et qui permet de redescendre complètement. Bon là il y a un début de mur jaune avec de la laine mais je pense qu'on n'a pas encore assez de laine. Et voilà les fameux départs de mincarte. Alors par là si vous regardez sur la carte c'était le fameux village de PNJ que j'avais pu vous montrer dans la vidéo précédente avec la découverte de la mine. Par là c'est en direction, d'ailleurs là on a un portail ici mais c'est en direction, je crois qu'en fait c'est en direction d'un désert bien au plus au sud. Alors je ne suis pas vraiment allé d'ailleurs en fait on voit que le système de cartes n'est pas terminé. Il manque encore les boosters donc on n'en a pas encore assez. Et là il n'y a pas le départ en fait mais il y a un autre point de départ un peu plus loin au niveau du poulailler. Et on a simplement fait le chemin en terre mais on n'a pas encore assez de rails. Alors là il y a le chamblé donc il y a certains qui reconnaîtront. Là on a un poulailler où, ben là on n'arrive pas à le voir mais il y a des dizaines et des dizaines de poules. Et donc voilà un peu ce que l'on a autour de chez nous. Toujours les fameuses tours. Et d'ailleurs là en fait on a rejoint une tour d'observation et on a simplement chez des S. C'est mon petit chez moi qui n'est pas encore tout à fait fini. Alors voilà un peu ce que l'on peut faire. Et ce que je voulais vous montrer aujourd'hui c'était, ben je vais revenir un peu en arrière, c'était les... on avait commencé à lancer les arènes de combat. Donc au début on en avait lancé une petite et avec Hawaïa on a décidé, donc là c'était fait en cobblestone, et avec Hawaïa on a décidé d'aller chercher, il y avait Gordo aussi dans une forteresse qu'on avait découverte dans une précédente vidéo également, d'aller chercher en fait toute la brick stone je crois. Donc c'est une espèce de pierre type château fort. Alors il s'avère quand on y est allé on s'est fait attaquer par des dizaines et des dizaines de poissons d'argent. Alors dans une vidéo on disait qu'ils étaient sympas, ils attaquaient pas, c'est fou. Et en fait, je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo, mais j'arriverai peut-être même à faire une vidéo avec les fameux poissons d'argent qui nous attaquent, mais en fait ils popaient sans cesse, c'est-à-dire qu'il y en avait des dizaines et des dizaines sans cesse qui arrivaient, et on avait beau les tuer, et ils revenaient sans cesse. Et en fait ils avaient l'air de vouloir absolument nous attaquer, donc ils sont pas du tout inoffensifs, bien au contraire, ils nous attaquaient et en plus de ça ils venaient sans fin, donc des dizaines et des dizaines. Il y avait Gordo et Hawaïa qui étaient là, et en fait ils popaient des murs, donc les murs se cassaient, et il y avait des dizaines qui sortaient. Là en fait ce chemin-là, ici il y a un escalier mais on le voit pas, mais il remonte le niveau du champignon, et là on a un, je crois que c'est le Chapai, je suis pas sûr, c'est un téléporteur en fait pour aller dans un autre endroit relativement loin, que l'on utilise de temps en temps, d'ailleurs il y a simplement un bouton à activer et le Chapai s'ouvre à la manière de Stargate pour ceux qui connaissent. Alors là il y a un bug, je pense qu'il va falloir que j'enlève ça, parce que quand je sors du kart, je prends des chocs. C'est pas tout à fait fini en fait, le projet il est en cours, alors je vais en profiter pour montrer, alors maison, continent, Hormelune, village, PNJ1, ok. Donc là, voilà, Stargate Connected, alors je pense que c'est un plugin, je sais pas trop en fait, ça c'est Daston qui s'en occupe, et voilà en fait en passant à travers on rejoint, on rejoint en fait la gate maison, voilà, la passerelle maison, donc ça permet de rejoindre la maison d'Hormelune qui est bien plus loin, et je crois que c'est possible d'en relier plusieurs entre eux, et même de créer des circuits de cartes en fait. Donc ça c'est pareil, c'est Daston qui pourrait mieux vous en parler, mais là il est pas là ce soir, et j'avais juste envie de vous montrer un peu les nouveautés pour ceux qui ont suivi. Donc là on s'est fait un métro assez sommaire, d'ailleurs un métro pas très couvert à certains endroits, voilà, tac, on passe en dehors, en espérant qu'on rencontre pas des zombies, parce que tout à l'heure je suis passé, malheureusement il y avait un zombie, et je suis pas du tout équipé parce que bah en fait je sors d'un combat dans une arène, et en fait le principe de l'arène c'est de venir sans objet, donc voilà pourquoi j'ai rien. Alors ça, je vous en parlerai plus tard, c'est un toucher coulé qu'on a créé, donc ça pareil, c'est Daston qui s'est amusé à le faire, donc là on a le toucher coulé, on a la précédente arène qui est un peu plus par là, et on a la nouvelle arène qui est ici, donc entièrement faite en stone, en brick stone je crois, je sais jamais le nom, avec l'entrée des gladiateurs, entre des artistes, avec les combattants qui ont chacun une épée en fer, bah là il y en a qu'une malheureusement, mais normalement il y en a une dans chaque, mais chacun prend l'épée, et pose ses affaires dans le coffre, et là c'est des coffres d'hier, et en fin de compte, une fois que vous avez votre épée, donc là les petits soucis du détail, on a la stone brick qui est un petit peu cassée ici, alors c'est pas possible de la créer, il faut absolument la récupérer dans les manoirs ou dans les forteresses, et donc chaque combattant commence d'un côté ou de l'autre, donc là pareil, soucis du détail, ça c'est de la brique avec de la mousse, pour la zone de jeu, et en fait on a fait toute une barrière en bois autour pour obliger les joueurs à se battre dans cette zone là, et que les spectateurs puissent nous voir. Et là donc le combattant, une fois que le gong est lancé, se retrouve au milieu de l'arène à combattre face à l'adversaire. C'est relativement simple, une fois qu'on meurt on part en respawn, et puis le gagnant remporte des objets en fonction du lot à gagner, et ça en fait c'était juste pour vous montrer un petit peu ce que l'on avait fait, et je pense qu'à l'occasion, on vous montrera un petit peu quelques combats, on fera un truc sous forme d'échelle, avec chacun rencontre chacun, et puis on verra bien qu'est-ce qu'il y aura en finale, je tiens à dire que pour l'instant j'ai pas été très très bon. Alors qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre encore dans cette vidéo ? Alors là on va avoir un bout de chemin à faire en cartes, donc je pense que je vais accélérer le tout. Je voulais vous montrer en fait le Fortocard, donc on va accélérer un peu la vidéo et on se retrouve tout à l'heure dans le Fortocard. Alors voilà, j'ai relancé la vidéo juste avant qu'on arrive au Fortocard parce que en fait ça a pas mal changé, donc vous n'avez pas forcément à me reconnaître, mais voilà. Bon j'ai peut-être lancé la vidéo un poil trop tard, il y a encore ces problèmes de bloc. Donc, décidément, décidément, il faudrait qu'on se prenne pas de la flotte dessus, et bah si, on se prend de la flotte. Donc c'était bien une mauvaise idée. Ok, bon c'est pas grave, c'est pas grave, on va récupérer les rails et on va remettre, il faudrait surtout le rail booster en fait, c'est celui qui a le plus de valeur et évidemment c'est celui qui n'est plus là, à moins qu'il était emporté quelque part par ici. Alors c'est un peu la poisse, je ne sais pas qu'il y a eu l'idée de mettre de l'eau ici, mais je pense que c'est notre constructeur chevronné, donc bon, il n'y a pas que des bonnes idées, je tiens à préciser quand même qu'il y a des choses qui m'ennuient un petit peu, bah là par exemple, là typiquement, j'ai bouché l'arrivée d'eau et donc il n'y a plus d'eau ici. Bon, c'est pas très grave parce qu'en plus ça gênait, donc comme ça, et malheureusement il n'y a plus de booster, donc il a disparu, résultat, et bien je ne vais pas pouvoir repartir, à moins qu'il y ait un booster qui traîne dans la salle des coffres, enfin bon, voilà un petit peu à quoi ça ressemble quand on arrive, donc ceux qui ont vu les précédentes vidéos, vous allez voir que ça a quand même changé puisque l'arrivée est tout à fait différente désormais, vous avez un simple petit escalier alors qu'avant vous arrivez ici avec un double escalier, bon après il n'y a pas mal de maisons, en fin de compte c'est beaucoup de petites constructions, mais ça donne un certain charme, alors ça manque de lumière, je pense que là c'est un petit peu dangereux parce qu'il peut y avoir du mob, mais voilà c'est beaucoup beaucoup de constructions en pierre, de petites maisons, donc là on va retourner, on va dire dans l'enceinte du château avec le donjon et la salle des coffres qui certains d'entre vous reconnaîtront, alors petite nouveauté aussi dans Minecraft, je ne sais pas si vous avez remarqué tout à l'heure, voilà ces petits bruits, donc ça c'est nouveau, en fait c'est bientôt la release 1.0, donc ils ont intégré comme ça des petits sons, et pas mal de nouveautés à venir sur cette fameuse release 1.0, avec le monde des endermans, je ne sais pas comment ils s'appellent, avec des dragons et pas mal de choses, donc ça sera à montrer dans une prochaine vidéo lorsque tout le monde sera à jour et lorsque le serveur sera à jour également, là on est toujours en 1.8, d'ailleurs c'est marqué en haut à gauche, voilà un petit peu à quoi ça ressemble de l'extérieur, donc tout à l'heure en fait on est arrivé par l'entrée classique pour ceux qui connaissaient, en fait on a parcouru toute cette zone là en souterrain, donc là ça ça n'a pas grandement changé cette partie là, ce qui a beaucoup changé en fait c'est la partie village, avec pour l'instant des petites maisons, mais j'espère que par la suite ce sera habité, donc là on a la salle des coffres ici, donc j'ai regardé tout à l'heure il n'y avait pas de booster, donc tant pis, on se débrouillera autrement pour repartir, le problème des boosters c'est qu'il faut de l'or, et de l'or on n'en a pas tellement en fin de compte, vous voyez en fait c'est parcouru par des petits chemins en gravier, et vous passez comme ça dans donc de maison en maison, alors pour l'instant les maisons elles sont juste construites, il n'y a pas d'habitants encore, et chacun je pense pourra se faire sa propre maison, alors c'est un petit peu labyrinthique, et il ne faut pas avoir le vertige, et il ne faut pas avoir peur de se perdre, vous voyez un petit peu le genre de choses, bon là en fait on ne voit pas grand chose, mais vous voyez un peu le genre de vue que l'on peut avoir, donc c'est assez sympa, quand ça ne s'efface pas, c'est assez sympa, c'est beaucoup de bois et de pierres, tout ça en fait c'est des gens qui s'en occupaient, donc il a dû récupérer, il a dû raser des forêts entières, de toute façon là c'était déjà un domaine forestier, donc il a dû tout raser, vous voyez en fait c'est toute une accumulation de petites maisons, alors ça sans charme, ça change un petit peu des villages de PNJ, c'est une autre architecture, et par la suite on créera donc, il y a un petit bug d'affichage, on créera donc je pense une civilisation ici, avec donc chacun un corps de métier, et chacun une spécialité, et sa propre maison, donc c'est un peu l'idée finale en fait, c'était de squatter un petit peu cette zone là, alors si on regarde à nouveau la carte que j'incrusterai plus tard, il existe également un port, alors là en fait je suis un petit peu en train de découvrir en même temps que vous, parce que le port je l'ai jamais visité encore, et je sais pas comment on y va, ah c'est peut-être là, ça va je me suis pas blessé, ah voilà le port il est là, donc en fait l'idée c'est, voilà il y a le ponton du port, il y a les tours de contrôle, tout ça c'est pas terminé encore, je pense qu'il y a encore du travail, mais bon quand on voit le boulot abattu, attention on va sauter dans l'eau, hop comme ça on se blessera pas, sauf quand il y a qu'un seul bloc de profondeur, donc je me suis blessé. Donc ouais, ce château en fin de compte, cette tour de château, c'est une tour qui permet de repérer le château au loin, donc une sorte de phare, et quand vous arrivez, vous êtes censé arriver en bateau, alors malheureusement j'en ai pas, mais c'est pas bien grave, je vais traverser à la nage, lorsque vous arrivez en bateau, en fait vous arrivez donc directement au port, et vous avez moyen d'amarrer. Alors là par contre il y a un coffre qui flotte dans les airs, donc je pense que ça a été fait avec des demi-blocs, sauf erreur de ma part, donc c'est normal, parce que le problème des demi-blocs en fait, c'est que ça continue de prendre un espace équivalent à un bloc, ce qui fait que quand vous construisez quelque chose par-dessus, et bien vous avez un effet comme celui-ci. Là vous avez un bloc entier, un demi-bloc, que des demi-blocs, et en fait voilà, l'espace occupé par le demi-bloc, et bien il vient jusque là. Donc voilà le ponton du port, alors c'est pas pour l'instant possible de faire de bateau, mais peut-être par la suite. Il y a pas mal de plugins qui traînent sur la net, qui permettent de faire ce genre de choses, mais bon, rien de concluant je pense pour l'instant. Donc voilà un peu la visite de Fortalker depuis la fois passée, donc c'est-à-dire il y a déjà fort fort lointain. Et les petites nouveautés, donc l'arène de combat, où je pense au moins une fois par semaine, ou au moins une fois par mois plutôt, et peut-être deux fois par mois, donc toutes les deux semaines, on essaiera d'organiser comme ça des tournois de combat à thème, souvent des combats à l'épée, et on fera donc une échelle avec tous les joueurs qui participeront, et des éliminations pour tous ceux qui meurent. Voilà, c'était DS à Fortalker, et puis simplement sur le serveur de la SS117 pour vous montrer un peu ce que nous avions fait depuis la dernière fois, pour tous ceux qui suivent nos aventures tout simplement. Je vous dis à bientôt pour d'autres aventures. Oh ! Eh, 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 reviens petit ! Voilà ! Et bon, tant pis, on s'arrêtera sur ça. A bientôt, salut !